bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien alors on se retrouve donc comme convenu pour vernir les stylets que nous avons fabriqué cet après midi ensemble donc pour ceux qui tomberont sur cette vidéo nous sommes le 11 septembre il est maintenant pratiquement 22 heures et du coup donc je les ai mis à cuire après avoir fini la vidéo avec vous la première vidéo je ne l'ai pas encore posté car je sais pas ce qui se passe mais ça veut pas se mettre en ligne donc j'ai abandonné et en fait ce que je vais faire c'est que je vais mettre toutes les vidéos les unes après les autres pour en faire une grande comme ça vous aurez toutes les toutes les parties de fabrication de stylets donc la façon de les faire l'après cuisson le vernissage ainsi que après on va customiser un stylé ensemble donc je mettrai toutes les vidéos bout à bout et comme ça vous aurez tout d'un coup donc du coup une fois que j'ai fait cuire mes stylets je les ai fait cuire suffisamment tôt cet après midi pour pouvoir faire le vernis ce soir voilà c'est dur un je les ai aussi laissé une bonne partie de la fin d'après midi à sécher à l'air libre pour qu'ils finissent de durcir donc c'est parfaitement cuit comme vous le voyez ceci je ne les ai pas loupé ils ne sont pas gondolé donc voilà après cuisson donc là c'est un peu matin parce qu'ils sont pas vernis donc là ils sont vraiment à l'état naturel encore et voici celui voilà voilà donc on va les vernir ensemble je les laisserai sécher donc toute la nuit et demain ils seront parfaitement secs et nous pourrons en customiser un donc pour le vernissage de mes stylets j'ai donc besoin de mon vernis colle donc c'est celui ci que j'ai eu donc à action donc il coûtait 1 euro 59 si mes souvenirs sont bons moi personnellement tous les actions ne sont pas rangées de la même façon lorsque roselyne a voulu se le procurer elle l'a eu dans le rayon peinture moi dans le rayon peinture vous savez peinture des gros blocs de peinture vous savez pour faire vos cuisines et tout et tout moi je les trouvais dans le rayon loisirs créatifs du côté point du côté peinture pardon mais loisirs créatifs pas dans le bricolage voilà donc après chaque action à sa façon de ranger ses produits donc cherchez bien dans les deux rayons si jamais vous trouvez pas donc c'est l'acrylique varnish gloss surtout vous prenez le gloss pas le mat parce que sinon ça va pas briller ensuite je prends une petite coupelle comme ça de damen painting qui me sert exclusivement qu'à mettre mon vernis colle ou la colle je les rince après les avoir utilisés mais du coup je garde toujours la même coupe elle il me faut un petit pinceau donc moi je prends toujours celui ci donc c'est pareil ils viennent de chez action donc excusez je vais couper le son de mon téléphone voilà désolé donc le pinceau j'ai ça j'ai si j'ai ça impeccable et là du coup pour les vernis je vais me munir de d'autres piques à brochettes je vais me munir de ces piques à brochettes là avec le rectangle en bout comme ça pour maintenir mes stylés les vernis correctement et ben j'ai pas besoin voyez ça tient voilà ça passe pas et je peux les vernir tranquillement voilà et bien on va les enfiler hop donc ma petite coupe elle donc n'en mettez pas trop parce que du coup si vous en mettez trop le produit est perdu c'est comme vous voyez on peut pas le remettre dedans à moins de dévisser peut-être ah bah oui bon bah ça se dévisse bon bah c'est cool bon bref j'ai appris un truc heureusement que j'ai dit de pas en mettre de trop donc je prends mon stylet alors je vais vous mettre mieux peut-être voilà comme ça plus facile pour moi et pour vous donc vous faites trempette et du coup on vernis alors si vous avez fait des rainures vernissez bien de partout même à l'intérieur des rainures alors là ça fait comme une petite pellicule blanche vous voyez n'ayez pas peur une fois que votre stylet sera sec ça ne se verra absolument pas voilà alors c'est pas évident parce que moi j'ai la tête de travers pouvoir voir ce que je fais et de façon aussi à ce que vous soyez toujours dans le champ hop c'est pas évident la façon dont je filme est ce que je fais c'est un peu alors si vous entendez du bruit c'est dehors je sais pas ce qui se passe ça crie un peu donc que je reste bien dans le champ j'habite une petite ville proche des campagnes mais ça n'empêche pas le bazar surtout que là l'école a repris donc il ya le cfa il ya tous les jeunes qui sont revenus et du coup le lycée agricole aussi et il ya certains jeunes qui ne sont pas internes et qui habitent qui prennent des logements et du coup je dis pas forcément que c'est eux mais ça fait du monde un peu dans les rues le soir donc écoutez j'ai je pense que je vais bien regarder mais je pense qu'il est vernis de partout donc voilà ça fait une pellicule blanche mais surtout on ne s'inquiète pas c'est pas grave donc je le remets comme vous voyez voilà comme ça sur mon plat pour le laisser sécher et je fais donc la même manipulation pour celui ci misty viens ma pépette mon bébé est en train de faire le bazar de partout alors liam va un peu mieux il n'a pas refait de fièvre depuis ce week-end il a eu un épisode de fièvre samedi donc hier on était dimanche en kim on a fait aussi et là il n'y a plus rien enfin plus rien le rhume et tout le gros rhume et la toux est toujours présente mais il n'y a plus de fièvre donc mon rendez-vous est pris pour demain avec son médecin donc on va quand même voir ce qui se passe s'il y a besoin d'antibiotiques ou pas et voir ce qu'il a et voilà et je pense si vraiment ça va mieux voir avec le médecin quand est-ce que je pourrais le remettre à l'école parce que je ne voudrais pas le couper dans son élan il me l'a réclamé aujourd'hui il voulait aller à l'école mais je lui dis bah écoute mon chère et t'es malade on doit aller voir le médecin donc tant que le médecin ne m'a pas dit ce que tu as j'ai pas envie que t'ailles contaminer le reste de la classe alors voyons 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 je pense en avoir mis de partout écoutez ça m'a l'air ça m'a l'air bien au pire dans le doute je repasserai peut-être une couche tout à l'heure si ça sèche bien en général ça sèche quand même assez vite et hop je vais prendre le troisième et on va faire la même chose et voilà celui-là il est magnifique j'aime beaucoup parce que moi à partir du moment où c'est rouge j'aime voilà j'aime les autres aussi mais celui-là je l'aime bien plus que les autres on tourne on fait pivoter pour bien en mettre partout mon père il me verrait faire il me dirait Karine le coup de pinceau toujours dans le même sens c'est comme quand tu coloris les coups de crayon toujours dans le même sens qu'est-ce qu'on a pu se prendre la tête avec ça ? tous les deux oui des petits trucs complètement signifiants mais qui faisaient des grosses bagarres entre père et fille et ça reste de bons souvenirs malgré tout ce que mon papa a commencé en tant que là je fais vraiment de la car il reprends mon père était donc peintre en bâtiment au moment où il a commencé à travailler ensuite il a évolué il est devenu peintre décorateur voilà il a fait un peu de tout il a touché un petit peu à tout entre temps ensuite voilà il est devenu peintre décorateur donc c'est pour ça que je vous dis ça voilà c'était le rapport mais écoutez je pense qu'on est bon hop alors n'oubliez pas aussi je ne vous l'ai pas dit mais de bien faire les petits bords parce que vu que la patte polymère est vraiment jusqu'au bout on fait bien les petits bords écoutez je pense qu'on est bien voilà donc je vais laisser sécher et puis on se retrouve une fois que les stylés seront secs voilà une fois que ces petites merveilles seront secs et on fera donc soit je ferai la deuxième couche tout à l'heure s'il y a besoin si j'estime qu'ils sont très bien comme ça je les laisserai tels qu'eux et on fera une customisation d'un des stylés et puis pour vous faire voir comment je procède mais il me semble que j'avais fait une vidéo à ce sujet j'en avais fait une mais bon comme ça vous verrez toutes les étapes de A à Z de la façon dont je crée mes stylés et voilà voilà écoutez cette vidéo touche à sa fin et on se retrouve donc demain ou dans les prochains jours donc pour la suite mais vous ce sera toutes les vidéos seront accolées donc vous les aurez toutes en même temps sur une même vidéo du coup voilà donc bah écoutez moi je vous fais des bisous et on se retrouve très vite pour pour la suite pour la décoration des stylés voilà voilà je vous fais des bisous passez une bonne soirée bisous bisous et on se retrouve